La Corée du Nord vient de décider qu'elle allait participer aux Jeux Olympiques d'hiver organisés dans le voisin et rival de la Corée du Sud. C'est une surprise, plutôt une bonne surprise, parce que jusqu'ici c'était plutôt des bruits de bottes, voire même de menaces de guerre, voire même de menaces de guerre nucléaire existant entre la Corée du Nord et les États-Unis, avec une rivalité, une grosse fierté dans les propos du président Kim Jong-un et de Donald Trump, qui ne lui rendait pas moins. Et là, on voit que le président Trump est un peu mis de côté et que les contacts ont été pris directement entre les deux Corées, parce que s'ils n'existent pas officiellement, on n'est pas parvenu à une telle solution sans que des contacts discrets et officieux aient pu permettre de balayer le terrain. Et là, les Jeux Olympiques sont finalement un instrument diplomatique. Ce ne sont pas les Jeux Olympiques en tant que tels qui ont permis la paix, mais ils ont été la possibilité d'avancer et le prétexte d'annoncer un rapprochement qui, sans cela, n'aurait pas été possible et n'aurait pas été vendable politiquement, aussi bien en Corée du Nord qu'en Corée du Sud, et même peut-être par rapport aux États-Unis. Qu'est-ce que les pays ont eu à gagner ? La Corée du Sud doit gagner la sécurité pour ses Jeux. Il y avait jusqu'ici des menaces sur la sécurité des Jeux. On ne savait pas s'en parler d'affrontements, mais si finalement il y aurait une atmosphère sereine pour mener les Jeux Olympiques en toute tranquillité. Avec la participation de la Corée du Nord, c'est la sanctuarisation de la sécurité géopolitique des Jeux. Et puis, c'est un succès personnel pour le président sud-coréen qui a toujours prôné le dialogue, il est en place depuis quelques temps, il se distingue de ses deux prédécesseurs qui étaient sur ligne dure par rapport à la Corée du Nord, et lui a toujours plaidé pour le dialogue en reprenant les fondamentaux de ce qu'on appelait auparavant la Sunshine Policy, qui est une sorte finalement de politique ressemblant un peu à l'oste politique que l'Allemagne de l'Ouest avait mis en place pour se rapprocher de l'Allemagne de l'Est, et finalement il est grand gagnant. Il prouve que par le dialogue, plus que par les menaces verbales, on peut parvenir à un résultat avec la Corée du Nord. Et donc, les Jeux Olympiques vont se dérouler, il sera au centre du jeu et cela sera un succès pour la Corée du Sud. Par ailleurs, la Corée du Sud est coincée aujourd'hui, elle est bien sûr menacée par la Corée du Nord, mais elle se sent également menacée par l'excitation du président américain, elle ne peut pas rompre avec les Etats-Unis, c'est l'allié fondamental pour la Corée du Sud. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a un fossé. Il y avait une présidente ultra conservatrice, partisan d'une ligne dure, lorsque Obama était au pouvoir, et finalement, ironie de l'histoire, alors que Donald Trump est sur une ligne d'affrontements avec la Corée du Nord. Le président Moon Jae-in est plutôt sur une ligne finalement de baisse des tensions avec la Corée du Nord. Et le fait d'avoir obtenu la participation de sportifs nord-coréens est un succès pour lui, au-delà de la garantie de sécurité pour les Jeux. Il parvient à faire ce que n'avait pas fait son lointain prédécesseur, puisqu'il faut se rappeler que pour les Jeux de 88, les Jeux d'été qui avaient lieu à Séoul, la Corée du Nord avait boycotté ces Jeux, et donc on voit bien qu'il y a là un changement relativement important. Qu'entend y gagner la Corée du Nord ? Eh bien, elle l'entend montrer qu'elle est un pays finalement pas si anormal que cela, puisqu'elle va même envoyer des pop-up girls à cette grande manifestation mondiale. Alors bien sûr, les sportifs qui seront envoyés, la délégation sera étroitement surveillée, mais on ne va pas envoyer que deux patineurs. Il y aura toute une délégation et la Corée du Nord va essayer de communiquer sur sa normalité. Et le président nord-coréen va vouloir montrer à sa propre population qu'il est respecté et accepté dans le monde entier. Et puis, la Corée du Nord a besoin également de faire baisser les tensions, parce que maintenant qu'elle est, selon ses propres critères, sécurisée sur son arsenal, qu'elle sait qu'elle ne risque plus un renversement de régime par la force du fait de sa sanctuarisation par l'arme nucléaire, eh bien elle peut se montrer un peu plus ouverte et elle peut finalement vouloir établir un dialogue direct à Corée du Sud sans passer par les États-Unis, même si, d'un point de vue nord-coréen, l'objectif final est d'obtenir un dialogue direct avec les États-Unis. Ce rapprochement inter-coréen intervient au moment où le dossier ultra délicat des femmes dites de réconfort, ces femmes contraintes à la prostitution par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, est réouvert aux côtés de Séoul, et donc où les tensions entre Tokyo et Séoul sont plus fortes qu'auparavant. Et donc Séoul essaye de jouer un jeu compliqué, finalement de faire valoir ses vues par rapport au Japon, de faire valoir également ses vues par rapport aux États-Unis et de ne pas laisser les États-Unis dicter seules les conditions de la sécurité dans la péninsule, et de montrer qu'elle est capable d'ouvrir un dialogue avec la Corée du Nord. La Corée du Nord a obtenu le report de manœuvres militaires dont elle demande depuis très longtemps l'annulation, manœuvres militaires importantes entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui ont été non pas annulées mais reportées. Donc chacun conserve la face, la Corée du Nord peut dire qu'elles n'auront pas lieu avant les Jeux olympiques, et la Corée du Sud peut dire qu'ils n'ont pas été annulées. Il faudra voir dans le futur si ces manœuvres militaires auront l'ampleur qu'elles avaient précédemment, ou si elles seront un petit peu finalement diminuées et seront du moins grande ampleur. Pour revenir à la diplomatie du sport, bien sûr, ceci nous rappelle un peu ce qu'a été la diplomatie du ping-pong. On se rappelle de cette équipe de pongistes américains qui étaient venus en Chine au hasard d'une tournée en Asie, qui avait été reçus par Chuan Lai et ensuite renvoyé avec un message de sympathie pour la présidence américaine, pour Richard Nixon. Un moment où on parlait de guerre nucléaire entre les États-Unis et la Chine. Et donc le sport avait servi de vecteur de rapprochement, parce que si la mission d'épongistes avait échoué, eh bien il n'engageait la responsabilité de personne. Et là, c'est un peu pareil. On parle de réconciliation à travers les Jeux olympiques, si ça marche très bien, si cela échoue, eh bien la souveraineté de l'État n'est pas compromise. On voit bien donc le rôle finalement de dual track diplomatie, de diplomatie que peut jouer le sport. Mais le sport n'est pas une baguette magique. Il n'y aura pas de réunification. Peut-être que les deux délégations coréennes vont défiler ensemble. Elles l'ont déjà fait dans le passé. En 2000 à Sydney, en 2004 à Athènes et en 2006 pour les Jeux olympiques d'hiver à Turin. Mais quand bien même elles pourront défiler ensemble le 9 février, le jour de l'ouverture, les difficultés resteront. Il n'y a pas de réunification coréenne et la Corée du Nord restera un pays nucléaire parce qu'elle y voit la sanctuarisation de son régime, une sorte d'assurance vie pour son régime. Ce que l'on peut souhaiter simplement, c'est qu'il y aura beaucoup de photo opportunité, au moins un rapprochement verbal, la baisse des tensions. Donc le sport n'est certainement pas une baguette magique, mais c'est un instrument diplomatique qui, bien utilisé, peut permettre peut-être pas une paix véritable entre les deux Corées, mais du moins une trêve, et une trêve qui, espérons-le, sera durable. Au-delà des relations entre les deux Corées, il y a bien sûr des acteurs extérieurs. La Chine tout d'abord. Mais la Chine n'a pas un contrôle de la Corée. La Corée n'est pas un pays satellite de la Chine populaire comme l'étaient auparavant les pays de l'Est par rapport à l'Union soviétique. Finalement, la Chine est plutôt, en termes, plutôt froids avec la Corée du Nord parce que les provocations récentes du président nord-coréen sont venues augmenter les dépenses militaires japonaises, ou permettre de le faire, sont venues augmenter la présence stratégique américaine et ceci n'est pas bon pour la Chine. Et la Chine, d'ailleurs, a de meilleures relations avec la Corée du Sud qu'avec la Corée du Nord. Il y a 850 vols hebdomadaires entre la Corée du Sud et la Chine. Il n'y en a que quatre seulement entre la Chine et la Corée du Nord. Pour Pékin, le véritable partenaire c'est la Corée du Sud d'un point de vue économique, d'un point de vue politique et certainement plus. Et puis il y a aussi l'inconnu américaine, ou plutôt l'inconnu Trump, parce que Trump peut voir un intérêt à faire monter les tensions. Il parle avant tout à son électorat, ses déclarations considérées comme puéril sur « j'ai un plus gros bouton » que Kim Jong-un s'intéressait à son électorat qui apprécie ce type de déclaration machiste et un peu ridicule. Et donc il faudra voir si Donald Trump estime qu'il a intérêt à faire dérailler un rapprochement et plutôt à faire monter les tensions, ou s'il peut avoir intérêt finalement à ce rapprochement, quitte à s'en attribuer le mérite en disant que tout ceci est dû à sa politique de fermeté initiale.